coucou à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une vidéo faux fuchsia faux fuchsia parfumé je vous avais montré voilà je ne peux pas vous la remontrer parce que je l'ai offert je l'ai offert à mon ami du coup voilà on va la refaire avec vous alors si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mettrai ici où je vais présenter cette petite poupée cette faux fuchsia parfumé alors on va avoir besoin de sachets comme ceci alors là je vais vous donner les dimensions de mon sachet voilà comme ça après vous aviserez par rapport à vos sachets à vous alors ils font 10 et demi par 9 voilà c'était mon ami qui me les avait une copine qui me les avait donné et du coup j'avais fait j'avais fait voilà une création avec ses sachets qu'elle m'avait offert enfin qu'elle avait trouvé je sais plus où alors il ya des petites pétales dedans ils sont vraiment très sympa du coup j'avais créé cette voilà cette poupée pour lui faire voir que j'utilisais le matériel qu'elle m'offrait alors on va avoir besoin de riz une petite boule de 4 cm de diamètre donc ces boules je les avais trouvés chez noz alors voilà j'ai pas j'ai coupé le papier je vais pas retrouver elles étaient vendues par quatre ans chez noz là et je crois que c'est la année dernière ensuite il va vous falloir de la mousse couleur chair de la mousse couleur noire alors là j'ai pris j'ai des chutes donc essayer de prendre des carrés de 7 par 7 pour pouvoir les thermoformés sur la petite boule et ensuite il va vous falloir pour les bras alors là j'ai fait mes petites mains avec mon petit dize que j'avais un partenariat c'était un lot de dize de jardinage et voilà j'ai récupéré les mêmes paumes et fofutia et ensuite il va falloir deux deux rectangles de 6 par 4 ans pour faire les bras alors du riz j'ai dit alors là de la laine j'ai utilisé cette laine ci que j'avais eu chez noz qui fait fait voilà cheveux un peu bouclé un crayon noir un feutre noir acrylique pour les yeux pour les joues moi je vais utiliser le gelato il va falloir voilà du ruban aussi comme ça de l'organza et ensuite des pour la déco moi je vais utiliser des des petits déco des petites des petits coeurs des charm en fer là en forme de coeur et après je sais pas comment je vais la faire celle là celle de ma copine j'avais mis des papillons parce qu'elle adore les papillons bon là cela je sais pas comment je vais la faire je vous montrerai voilà déco peut-être avec vous on va voir on va thermo former déjà notre notre boule à fait notre tête alors je prends mon fer à lisser rien de compliqué ma petite boule mon fer à lisser maman allez mon mon carré de 7 par 7 et alors je viens chauffer ma mousse une fois qu'elle est bien ramollie vous pouvez faire avec le fer à repasser je viens voilà thermo former ma tête comme ceci je viens faire pareil avec la mousse noire je coupe le surplus donc ça à la limite c'est le sur les boules comme ceci il ya un petit trait donc voilà on essaie d'arriver au trait ensuite on vient coller je vais couper le surplus bien arranger et on va faire pareil avec la mousse noire vous trouvez hors charme je vais couper le surplus c'est pareil le surplus bien collé alors il faut aimer utiliser le pistolet à colle chaude voilà ma petite tête est prête alors on va la mettre de côté on va venir prendre un sachet on va y mettre du riz alors pour le parfumer on y met de l'huile essentielle alors là moi le temps de la faire je lui mettrai l'huile essentielle qu'à la fin on va remplir notre sachet de riz vous le remplissez jusqu'à arriver en haut pour bien le serrer pour qu'il soit bien rempli pour qu'il soit un peu lourd qu'il tienne après tout dépend si on le met dans une armoire si on le fait on le met on le pose ou on le suspend ou on le pose là c'est bon j'en ai trop mis voilà que vous puissiez fermer votre valotin voilà je peux le fermer voilà ensuite je viendrai mettre des gouttes de l'huile essentielle voilà alors on vient fermer ceci on fait un nœud derrière ensuite je viendrai découper ça ça laisse ça se restera derrière ça pendra derrière donc on fait en sorte voilà de pouvoir y coller la tête du riz qui s'échappe je l'ai peut-être un peu trop rempli donc là je vais venir coller la tête ensuite je vais préparer bon j'attends que ça sèche voilà une fois que notre poupée et notre tête est collée on va venir prendre un ruban on va prendre ce ruban ici je vais prendre un ruban de 40 cm de long on va venir le plier et avec un fil et une aiguille on va venir à faire comme ceci jusqu'à la fin moi je vais couper le temps d'arriver à la fin voilà arrivé à la fin on obtient une petite colorette donc bien pensé à faire un nœud chaque côté comme ceci et on va venir voilà mettre notre petite colorette autour de la tête autour du cou comme ceci jusqu'à là faire un nœud bien serré on obtient la petite colorette ensuite on va venir faire les bras vous pouvez mettre un petit point de col pour le maintenir si vous voulez je vais essayer de rattraper le notre bout là qui est parti de l'autre côté voilà comme ceci c'est plus joli alors les bras on va venir prendre nos rectangles de 4 par 6 on va venir le rouler comme ceci le coller on va venir le mettre ici mais avant on va venir couler la même comme ça ici et l'autre aussi voilà on va venir rouler voilà on va venir rouler voilà 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 on va venir faire notre bras notre premier bras on fait le deuxième m je rajoute de la colle quand il n'y en a pas assez et là on va venir un coup un biais pour le coller dessous on coupe un biais et on vient le coller sous ça là comme ceci on va faire pareil ici on vient coller ici on a nos deux pins de coller et après je ferai juste de les recoller vers l'intérieur pardon j'ai ma voix qui déraille voilà pardon ma voix qui a déraillé chose qui arrive donc là je vais venir mettre de la colle ici pour pouvoir bien cacher ici et ici après on va faire les cheveux les cheveux on prend de la laine moi je suis contente d'avoir trouvé cette laine en ose il faut essayer d'en retrouver ça commence à être un peu à court donc voilà on va venir prendre un bout de laine et on vient faire des cheveux bien coller ici compliqué bien coller derrière voilà on recoupe si c'est trop long tout devin là je vais remettre un peu plus de là comme ça je vais en remettre un peu plus tôt maintenant je vais remettre je vais coller un peu plus et raccourcir rajouter ici si c'est trop long, je vais le raccourcir voilà, pour les cheveux, je pense que je vais rajouter ici, les fuites, là on va faire ensuite les yeux bon, là, rien de compliqué aussi pour les yeux, on va avoir besoin de peinture blanche alors, je vais chercher de la peinture blanche et on va venir faire les yeux voilà, on fait des demi-ovales ensuite, on laisse sécher pendant que mon blanc sèche je suis venu faire un triple nœud comme ceci je vais venir le coller ici en haut comme ceci et ensuite je suis venu mettre des petits cœurs à chaque bout je viens faire un nœud c'est des petits cœurs que j'avais trouvé chez Noz ça, ça se décolle on va maintenir on va venir faire un nœud ici je vais venir couper je vais faire un double nœud je ne veux pas qu'il s'échappe le cœur comme ceci je viens couper et ensuite je vais venir brûler ça, ça maintiendra encore mieux je viens faire pareil de l'autre côté je suis allée chercher des petites fleurs comme ceci que je crois que c'est Célina qui m'avait envoyé je vais venir en coller une au milieu ça devrait faire joli comme ça, on attend que ça sèche on fait la petite déco et ensuite avec des petites fleurs comme ceci que j'avais vu chez Noz je suis venue fabriquer une petite fleur comme ceci ce deux paquets c'était des fleurs en papier je suis venue les coller l'une sur l'autre je vais en mettre une ici pour faire la petite déco dans les cheveux c'est la même couleur un peu que le balotin je trouve que ça fait sympa voilà, ça finit toujours de sécher alors comme si la peinture acrylique c'est long à sécher donc on va là en déco je suis allée chercher aussi les petits cœurs qu'on a vus chez Action un petit cœur en tissu et je vais venir lui coller le petit cœur entre les bras donc là je vais venir coller sa main ici la maintenir comme ceci je vais venir faire pareil de l'autre côté donc maintient le temps que la colle prenne le cœur je vais lui faire tenir comme ceci je vais faire pareil ici je vais venir coller lui faire tenir le cœur comme ça là je vais mettre de la colle sur la main je vais faire pareil ici on va tenir le petit cœur là même et après on va finir les yeux je vais couper derrière et laisser les fils peindre ça donne ceci voilà je mets sur pause le temps que ça sèche et on finira les yeux voilà une fois que le blanc est sec on va prendre du marron enfin là moi je vais utiliser du marron du liquitex alors là c'est du cuivre alors vous pouvez faire les voilà la couleur que vous voulez moi je vais venir le faire de cette couleur-ci on peut s'écuivrer donc je viens faire l'intérieur de l'œil je vais venir me mettre de la couleur sur mon plan de travail il va mieux pour travailler je viens faire la deuxième voilà je vais laisser sécher ensuite on va faire le noir voilà je laisse sécher voilà une fois sec je viens prendre du noir alors ici je viens prendre de la PBO je vais venir faire les cercles comme ceci je vais faire pareil la même grosseur voilà voilà pareil je laisse sécher voilà avec un feutre noir je viens faire les cils comme ceci le nez je viens faire la bouche et ensuite je vais venir prendre le gelato qui doit être par là voilà je suis allée chercher les petites mousses de chez Action voilà que j'ai eues dernièrement et je vais venir hop avec le petit doigt là le gelato je vais lui faire les petites joues bon si vous n'avez pas les petites à un moment d'habitude je fais avec un coton de tige mais bon c'est sympa aussi de faire le petit doigt ça fait des plus gros cercles et ensuite on va venir prendre du blanc de l'acrylique blanche le petit appareil et on va venir lui faire des petits points comme ceci et des points dans les yeux comme ça je crois que ça fait vraiment sympa il ne manque plus qu'à mettre de l'huile essentielle je pense que je vais la laisser comme ceci je vais essayer de prendre les photos de les mettre sur Insta là derrière je vais laisser peindre ça alors si vous voulez faire une accroche il suffit de mettre un bout de fil de fer vous venez percer comme c'est du polystyrène c'est assez simple à percer faites une accroche avec un petit bandeau moi je ne sais pas je risque de la laisser comme ça je risque de la faire d'autres voilà on vous dirait ce que vous en pensez sur ce je vous souhaite une bonne journée créative bye bye j'ai 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 Sous-titrage ST' 501